Regardez bien ceci, vous avez vu ? A aucun moment ils peuvent me faire valser, littéralement je ne peux pas voler. Et ce n'est pas tout, vous voyez que même devant ce genre d'item là, je ne m'en vole pas. Donc en gros les vents ne me font plus rien. Et en plus de ça, ici il s'agit de sable mouvant. Je peux totalement marcher dedans sans problème et ne pas m'enfoncer. Et bien c'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo, comment obtenir ses pouvoirs ainsi qu'un fragment de coeur en plus. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons donc comme dit plus tôt récupérer certains items qui nous seront très profitables. Et pour commencer, on se rend à cet endroit. Nous sommes ici à la cité Gerudo. Donc là à l'intérieur se trouve deux PNJ qui normalement devrait vous remettre une quête. Elle n'est pas encore accessible parce qu'il y a un prérequis. La première chose dont on peut avoir besoin, qui nous sera utile tout de suite, comme ça vous le savez, ce sont les sandales Gerudo. Grâce à elles vous pouvez marcher dans les sables mouvants. Il suffit de se rendre donc ici à la cité Gerudo, chez ce marchand, et là à cet endroit où se trouvait la potion bleue, se trouvaient justement ces sandales qui vous permettront donc en échange de 400 rubis, c'est tout de même pas donné, et bien de pouvoir marcher dans le sable tranquillement. Alors bien sûr, le fait de pouvoir résister aux vents violents vous sera utile tout au long de votre aventure. Mais sachez tout de même que c'est pas un cadeau. En gros, la quête n'est pas si évidente que ça. Aussi, si vous avez des échos de base, alors je dis pas que c'est pas possible, bien sûr que c'est possible, mais les combats risquent d'être ardus. Moi, pour le coup, je vais utiliser le moble 1 à épée niveau 3, ainsi que le darknut niveau 3, pour que ce soit un petit peu plus rapide. Mais sachez qu'ici, dans ce désert Gerudo, se trouvent ces deux mobs-là, qui seront déjà très efficaces ici. Et au pire, si vous voulez encore un petit peu plus de puissance, il existe lui, le moble 1 à épée niveau 2. D'ailleurs, non, ces deux-là s'équivalent. En vérité, que vous ayez celui-ci ou celui-ci, ça va le faire. Mais il est vrai qu'avec eux, ce sera un petit peu plus facile. Alors, c'est pas le jour et la nuit non plus. Mais c'est vrai que ça va aider. Le premier spot se trouve dans cet endroit-là. Il s'agit d'affronter un espèce de gros verre. Vous allez voir comment. Donc, je m'y rends, comme ça, vous allez voir où il faut aller. Et ainsi, vous saurez également comment le vaincre. Vous voyez, quand ça se propage, c'est là, tout simplement. Alors, sachez que celui-ci n'est pas très dur à tuer. Donc, on va pouvoir utiliser le darknut niveau 3, parce qu'il est encore un peu plus violent. Ce gros verre, peut-être un petit peu dangereux. Alors, il s'agit d'attraper ceux-ci, vous voyez. Et on tire. On va sortir du sable, voilà. À ce moment-là, on l'invoque. Et on peut utiliser le pouvoir pour aller encore plus vite. Et voilà. Alors là, vous vous dites, ah oui, c'était ça la difficulté. Ben non, parce que c'est le premier, il est très facile. Cela pourrait faire d'ailleurs de nous donner beaucoup de rubis. Et je pense que vous ne direz jamais non à ça. Pour le second, c'est dans cet endroit-là. Vous voyez où je suis situé ? Vraiment à l'entrée du désert Gerudo. Celui-ci sera un petit peu plus dur à tuer, vous allez voir. Eh bien, c'est là. En plus, il y a des ennemis en plus par dessus le marché, comme vous pouvez le voir. Donc, ça rend les choses un peu plus dures. Voilà. Alors, il est vrai que ce coup-ci, je l'ai massacré. Ça avait été dur la première fois. Mais vous voyez quand même ce que l'on obtient. Davantage de ressources, ainsi que beaucoup d'argent. Et à partir de ce moment-là, on retourne à la cité Gerudo. On se rend à nouveau à la caserne. Et on va parler à la Gerudo de gauche. Ceci étant fait, on retourne ici. On se téléporte à cet endroit. Et là, à peu près au même endroit que là où on était. Voilà. Eh bien, c'est pas compliqué. Il y en a à nouveau ici. Donc, là, pareil, je vais utiliser le Darknut niveau 3. Je vais extirper ce verre du sable. On va l'affronter. Et vous allez voir que c'est le jackpot une fois qu'il sera vaincu. Attention, il y a des molles. Attention, je vais vous donner des boules qui partent dans tous les sens. Je le réinvoque. Et là, c'est parti. Vous voyez qu'il est quand même un peu plus solide que ce qu'on a vu précédemment. Voilà, on va le réinvoquer. C'est parti. À partir de maintenant, je vais devoir tomber que sur les peaux. Et voilà. Et là, c'est terminé. Et regardez un petit peu toutes les ressources que l'on obtient quand même. Enfin, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le fragment. Et maintenant, on va pouvoir valider la quête. On se retourne là-bas à la cité Guérudo. On s'adresse à la Guérudo de gauche. Et voilà que l'on obtient le Paréodoré. Et c'est grâce à lui que vous supporterez le vent. Donc désormais, vous pourrez aller dans les sables mouvants, supporter le vent, et vous aurez également eu un fragment de cœur. Ceci conclut sur la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.